Musique Bonjour, bienvenue dans Sa Roule en Cuisine. Aujourd'hui, je suis dans le Jura, direction Arbois. J'ai rendez-vous avec Nadine Troussard dans son établissement Les Caudalies. Enfin, plutôt, je n'ai pas rendez-vous qu'avec Nadine, parce que Nadine, elle travaille avec son mari, son beau-fils, sa belle-fille. Oui, leur histoire, c'est une histoire de famille. Avec elle, on va se balader. Et puis, dans mon food truck, on va vous préparer une recette tout droite sortie de son imagination, des fraises au safran. Incroyable, non ? Alors, suivez-moi, on y va. Musique Sous-titrage ST' 501 Nous y voilà, bienvenue au Caudalie. Bonjour Philippe, ça va ? Ça va, et toi, tu vas bien ? Très bien. Oui ? Tu sais que j'ai rendez-vous avec Nadine ? Oui, exact. Écoute, on est en plein service. Oui, j'arrive pas à la bonne heure, en fait. Elle est en plein feu, voilà. Zut. Est-ce que tu as deux minutes ? Bien sûr. Je t'emmène directement dans ma cave. Oui, d'accord. Allez, on y va. Allez, je te suis. Musique Alors, voilà ton antre. Exactement. Voilà, et c'est, je pense, l'endroit idéal pour te faire découvrir un des vins les plus emblématiques de la région jurassienne qui est le vin jaune. Ah oui, le fameux vin jaune. Exactement. Ah ben, je veux bien en apprendre plus. Alors, avant que tu la débouches, cette bouteille, elle a vraiment une forme particulière. Elle ne ressent pas une autre. Exactement, et tu l'as bien vu parce qu'en fait, quand on laisse pendant six ans le vin au contact de l'air, ce qui est le minimum obligatoire pour le vieillissement. Pour le vin jaune. Pour le vin jaune, on le laisse six ans minimum en fût au contact de l'air. Donc, le vin, en fait, le niveau du vin baisse, la part des anges s'effectue. Et sur 100 litres de vin au départ du vieillissement, il n'en reste plus que 62 litres. C'est l'intérêt pour lequel ils ont créé cette bouteille qui s'appelle le Clavelin. C'est l'abbé Clavelin qui l'a créé donc au début du 20e siècle et qui fait donc 62 centilitres. Dis-moi, tu es super calé, mais moi je sais pourquoi tu es calé. Je le vois à ta chemise. Exactement. Philippe est meilleur ouvrier de France depuis ? Depuis 2015. Depuis la dernière session, c'est un concours qui est comme les Jeux Olympiques, tous les quatre ans. Tu as gagné ce titre lors de la dernière session. Exactement, tout à fait. Alors toi, tu n'enlèves pas la capsule autour. Alors, effectivement, il faut piquer directement au centre de cette cire pour ensuite enlever le bouchon délicatement, ce qui permet en fait de directement ne pas mettre de cire dans la bouteille. C'est une super astuce puisque j'ai quelques bouteilles que je n'ose jamais ouvrir justement. Et ce que je propose, c'est de l'ouvrir à l'avance, avant l'ouverture, soit au moins 5 ou 6 heures à l'avance si on n'a pas de carafe. Pourquoi tu le carafe ? Parce que en fait, le vin est tellement résistant à l'air, et bien là, quand on le passe en carafe, on va gagner pas loin de minimum une heure d'ouverture, entre guillemets. Donc quand on a l'avantage d'avoir une belle carafe, on profite de sa couleur d'une part. C'est tellement beau en plus. On met en carafe et ça permet d'avoir un vin qui va être dégusté dans les bonnes conditions, surtout. Et d'autant plus que les arômes, quand on passe le vin en carafe, ont l'avantage d'être beaucoup plus développés et beaucoup plus élégants en dégustation. C'est un vin qui se déguste à quelle température ? Alors il faut le déguster à une température de cave, comme on l'a fait là par exemple. Si on doit le découvrir par exemple pour le déjeuner, ouvrez la bouteille le matin. Et puis laissez-le en cave à une température de, on va dire, 14-15 degrés. Ça se déguste un petit peu plus chaud qu'une température d'un vin classique. Oui, je suis étonnée. Bien sûr. Parce que si on le refroidit, en fait, on resserre les arômes du vin. Alors je vais me permettre de t'en servir un verre pour que tu puisses le humer. J'adore de bon matin un petit verre de vin jaune du Jura. Ça met en forme, il paraît. Mais à consommer avec modération. Évidemment. Je mets déjà le humer. Exactement. Voilà, que tu puisses déjà au moins en profiter. Il a un nez très particulier. Alors comment tu décrirais ce nez très aromatique ? Oui, bien sûr. Alors il est hyper développé. Il est très identifiable en fait. Sur la caractéristique, voilà, des arômes qui ont subi en fait un contact avec l'oxygène. Parce que grâce aux voiles de levure qui se forment dans le fût du vin, il y a en fait une petite lactone qui donne un arôme bien typique qui s'appelle la noix et le curry. D'accord. Alors je t'invite à goûter un morceau de Comte qui a 18 mois d'affinage. 18 mois. C'est le minimum obligatoire à choisir pour un très beau vin jaune de ce style-là. Alors Nadine m'a dit qu'elle m'emmenait tout à l'heure visiter une fruitière justement. Eh bien c'est parfait, c'est une excellente idée. Je ne peux pas ne pas aller dans le Jura sans visiter une fruitière de Comte. C'est le meilleur des moments. Aussi emblématique que ton vin. Coucou. Fabuleux. Ah mais justement, on parlait de toi Nadine. Je vais te finir la mise en place là, j'ai un petit moment. Ah bon, ça sera créé. J'espère que c'est un grand moment parce qu'on en a des choses à faire. Oui, il faut qu'on aille chercher des légumes. Je serais bien de rester là, je te vois. Il fait frais. Non, pas que. C'est hyper intéressant. Ce n'est pas que la panchère qui m'aurait retenu ici. Bon du coup, on y va Philippe. Je laisse mon vin, tu le laisses à température 14-15. Exactement, température de calme. A tout à l'heure Philippe. A plus tard, merci. A tout à l'heure. Là, je vais t'emmener voir du coup Mickaël qui nous fait des légumes là depuis un petit moment. Et moi, j'adore ce qu'il fait. J'adore son jardin. C'est... Alors, il y a du fouillis autour et à l'intérieur, c'est super structuré, bien rangé. Jardin de grands-parents, tout ça. J'adore. Ils jardinent en bio. Oui, oui. Ah ben oui. Toi, tu es très attentive à ça. Ouais, ouais. Tu sais de... En cuisine, je suis toujours en train de... Il faut trier, il faut... Il faut... C'est bien, c'est déjà. Les produits, les produits d'entretien, tout ça. Je suis toujours en train de... Je les harcèle. Pourquoi les Caudalie ? Ça s'appelait déjà les Caudalie ? Alors, les Caudalie, c'est Philippe qui a trouvé le nom du restaurant, du coup. C'est un terme qui désigne les secondes où le vin reste en bouche. Au lieu de dire, ils disent une ou deux secondes le goût du vin. En fait, on dit les Caudalie, les termes les Caudalie. Et alors, Philippe, c'est un foufou de vin, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Oui, alors il a commencé très tôt avec nous quand on est là. Quand on a commencé il y a 20 ans au Val-des-Ris, il était... Il avait 16 ans. On s'est dit, il ne va pas tenir. En plus, oui, c'est difficile quand on commence, qu'on prend une entreprise où on était tous les trois. Vous êtes installée au Caudalie depuis quand ? Alors, au Caudalie depuis 10 ans. C'est pas banal quand même votre histoire à tous les quatre ? Est-ce que c'est pas facile de travailler forcément ensemble tout le temps ? Oui, il y a eu un peu des hauts et des bas au départ parce qu'il y a de la pression. Quand on ouvre quelque chose, on ne sait pas comment ça va marcher. C'est beaucoup de stress, tout ça. Mais finalement, on est super contents. On est super contents d'être ensemble. On part même en vacances ensemble. Ça, c'est de l'amour. Alors, ça, c'est vraiment de l'amour. Et les rôles que vous avez ont tout de suite été répartis comme ça. Il n'y avait évidemment pas d'autres possibilités. Toi en cuisine, Philippe en cadre. Oui, oui, voilà. Oui, c'était naturel. On avait déjà tous notre voie. Donc, après, on a chacun notre petit poste. Et voilà, ça roule comme ça. Je crois que je les vois, là. Ben, moi, ils sont en train de... Pleine nature ici, dis-moi. De ramasser. Ben oui, hein. C'est beau. Ça pousse. C'est la belle saison. On a de la chance. On a un beau temps. Comment ça va ? Bonjour, ça va bien et vous ? Très bien. On est en pleine récolte, là. Oui, je vois ça. Oui. Bonjour. Il a marché aujourd'hui, non ? Oui, c'est ça. On n'a pas trop le temps. Et dis-moi, je pensais qu'il n'y avait plus de betteraves, en fait. Bonjour. C'est trop belle. Pardon. C'est jusqu'à quand, la saison des betteraves ? Voilà, on peut en avoir jusqu'au début de l'été. Et puis après, on peut reprendre la saison de la betterave pour l'automne. Oui, donc en fait, c'est quasi toute l'année. Enfin, assez longtemps. Oui, c'est ça. Et on peut même en cultiver tout l'hiver. Elle est belle, cette exploitation. Vous savez combien de temps que vous êtes là ? Ben là, ça fait deux ans. On attaque notre deuxième saison. Avant, tu faisais quoi, Mickaël ? Ben avant, j'ai fait plusieurs métiers. Et j'ai démarré ma profession dans le métier du spectacle, en tant que technicien éclairagiste. Puis ensuite, je suis parti de là-dedans. Et j'ai fait plusieurs petits boulots, jusqu'au jour où j'ai pris la décision de reprendre le flambeau familial en maraîchage. Ah, tes parents faisaient déjà ça ? Ça a sauté une génération, en fait. J'ai encore un grand-oncle en Italie qui est maraîcher. Oui. Et puis, du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc après, je suis allé à la rencontre de maraîchers bio pour apprendre, etc. Et puis pouvoir ensuite me lancer. Tout est bio ici ? Toi, tu te fournis exclusivement ici ? Pas mal, oui. Et toi, Aurélie, tu viens d'où ? Alors moi, j'étais, je suis toujours ouvrière viticole. D'accord. Et j'ai passé un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et donc, vous êtes tous les deux seulement ? Oui, c'est ça. Oui, il y a du boulot, non ? Parce qu'il y a combien de terrain ici ? C'est quand même vaste. Le terrain, dans sa totalité, il fait 70 arts. Et sinon, on a à peu près une trentaine d'arts en culture. Et il y a combien de variétés ici ? Il n'y a que des légumes, il n'y a que des légumes. Non, il y a des herbes. Oui, il y a plein d'herbes. Oui, il y a plein d'herbes aussi. Des fraises, oui. On va peut-être en prendre d'ailleurs pour tout à l'heure pour notre recette. Oui, on va cuisiner des fraises dans le filtré. Mais Kaël, raconte-moi, je sais qu'il y a une histoire sur ce terrain. Oui, il y a une jolie histoire qui est assez forte quand même. Donc en fait, ici, c'est un terrain qui appartient à Joël. C'est notre propriétaire, Joël Pluviau, qui nous a mis à disposition ce terrain pour qu'on puisse commencer à cultiver. Oui. Et en fait, il appartenait à son père. Et son père avait construit sa petite cabane ici. Il était ici à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous voulez, à Mont-Barré, il y avait la ligne de démarcation. C'est vraiment pas long, c'est à deux minutes. Et donc en fait, cet homme-là, il n'était pas sœur. Donc il a sauvé plein de vies. C'est ça. Et là, à nouveau, la vie. Différemment. Différemment. C'est pour ça peut-être que tout pousse bien ici. Peut-être, il y a des bonnes énergies ici. Et vous avez de la chance de travailler comme ça dans la nature. Bah ouais, plutôt. On ne trouve pas, regarde comme c'est beau ici, c'est calme. On serait bien restés avec vous. Chacun son travail. C'est ça. Bon, merci pour cette belle rencontre. Merci à vous. Et peut-être à tout à l'heure alors. Ouais, peut-être à tout à l'heure. Bon courage. Merci beaucoup. Là, on va visiter une fruitière. Oui. Pourquoi on appelle ça une fruitière ? Parce que dans la plupart des autres régions, on dit une cave, une coopérative. Il y a très longtemps, c'est le fruit en fait des fermiers. C'est le fruit des fermiers. C'est leur lait en fait qu'ils apportaient pour faire des fromages. Donc c'est le fruit de leur travail. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle fruitière. Oui, c'est drôle. Il y en a plein ici. Oui, il y en a énormément. Elle est magnifique cette route là. Là, c'est beau. C'est somptueux. Ces platanes, ils sont plus que centenaire. J'ai rarement vu une aussi belle allée de platanes comme ça. En longueur en plus. Ah oui. Ben voilà, on est arrivés. Vagnes. Vagnes. Promagerie. Ça va, je ne sais pas trop de coiffé ? Non, non, t'es nickel là. Très belle. Toi aussi, ça te va bien finalement la charlotte. Moi finalement, c'est habitué. C'est un royaume ici. Tu vois lui ? C'est magnifique. Dingue. Une hauteur assez impressionnante quand même. Mathieu, il y a combien de meules dans cette câble ? Alors dans cette allée, on a 2200 comtés. 2200 ? Sur le site, on a 148 places de comtés maintenant. Ah quand même. Ah oui. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors raconte-moi ton métier. D'abord, c'est quoi ces petits instruments ? Non, ça, c'est ce qu'on appelle une sonde. Ça nous sert à évaluer les comtés. Donc par exemple, on peut regarder celui-là. Et en fonction de ce qu'on entend, on peut avoir les défauts qui sont à l'intérieur de la pâte. Parce que le bruit va être différent. Voilà, c'est ça. Ça va résonner différemment suivant le défaut. Donc après, on va faire une sonde. Ouais. Voilà. On va tester la souplesse de la pâte. D'accord, tu regardes ça, c'est important. C'est important, oui. Là, il a combien d'années ? Deux mois, pardon. Celui-là, il a huit mois. Il a huit mois déjà. C'est assez jeune. À partir de quand tu peux commercialiser un comté ? On peut les commercialiser à partir de 120 jours, quatre mois. Mais voilà, après, on essaie de les garder un peu plus longtemps pour vraiment qu'ils expriment tout leur arôme. Jusqu'à quand tu peux les garder ? Alors, les comtés qui ont le plus grand potentiel, ça peut aller jusqu'à 30, 36 mois sans aucun problème. Alors, une fois que tu l'as testé… On a testé là, puis après, on prend un petit morceau. Donc, tu goûtes ? Ah, j'ai l'air, chouette, chouette, chouette. Je pense. Voilà. Merci. Moi, je dis que c'est très bon. Alors là, je rebouche pour éviter à l'air de rentrer là où j'ai fait le coup. Tu remets ta petite neuve. Je ne sais pas que ça moisisse. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour indiquer que je l'ai sondé. Et ça ? Et après, c'est signe du fait que le fromage soit massif. Donc, il n'y a pas de défaut. Ah oui, d'accord. Et qui peut être vendu ? Non, celui-là, ça veut dire qu'on peut le garder. D'accord. Mais Mathieu… Il est assez doux en goût. Il n'est pas très avancé. Ah oui, il est bon. Donc, il est équilibré. Il est combien de fois à peu près ? Chaque fromage. Alors, une meule de cet âge-là, c'est normal qu'elle ait une sonde. Oui. Après, en fonction, plus l'âge va avancer, plus on va avoir de sondes dans le fromage. Jusqu'à 3, 4 sondes sur un 24 de moins. Tu aimes les fraises ? Oui. Mais moins que le comté, j'ai l'impression. Oui, on le sent, oui. C'est pas pareil. Non, parce qu'en fait, on va préparer des fraises dans le food truck. On n'a pas de comté dans cette recette, malheureusement. Non, on n'a pas de comté. On a du safran. Mais si jamais tu passes par le food truck, viens nous voir. Et ramène-nous un petit morceau de comté, d'ailleurs. Pas de problème. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. Merci. A bientôt. Attends, Sophie, tu pourras t'arrêter là ? Oui. Je vois, il y a un truc génial, c'est la cascade d'étufs, là. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cascade ? Alors, nous, on va chercher nos herbes, déjà. Là, en plus, c'est la pleine saison, il y a la spirule qui commence. Moi, j'ai cherché l'origan en ce moment aussi. C'est des herbes sauvages, tout ça ? Oui, 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 oui. Et c'est un endroit absolument magique. Tu en fais quoi, de toutes ces herbes ? On les cuisine, on les mange. Mais c'est ton point à toi, tout le monde connaît ? Enfin, je veux dire, là, tu sais que les gens qui nous regardent là maintenant, vont tous aller... À la casquette d'étufs ? Oui. Alors, chut, n'en parlez pas trop autour de vous. Laissez un peu d'origan à Nadine, s'il vous plaît. Il y en a plein, ils peuvent y aller, il y en a plein, plein, plein. C'est là, ton petit coin secret. Oui, il n'est pas si secret que ça, parce que c'est très touristique, en fait. Mais voilà, on va chercher des herbes un petit peu au-dessus. Où est-ce que tu vas les prendre, alors ? Où est-ce que tu vas les ramasser, tes herbes ? Tu ne veux pas me donner ton secret ? Non, 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 non. Si, mais il faut un peu grimper, en fait. Il faut un peu... On a des petits chemins qui sont sur le côté à gauche, là. Après, on a des autres cascades et il faut aller en forêt. On peut se baigner, là, dans l'eau ? Il y a des gens qui se baignent, qui ne se baignent pas entièrement, mais qui conviennent, en fait. Elle a l'air super pure. Bon, ce n'est pas tout ça, on a un peu de travail. On y va ? Allez, au boulot. Bonjour à tous. Alors, nous sommes ici en plein cœur d'Arbois, avec un public fourni, on peut le dire, de clan. Je ne sais pas pourquoi. Oui, un peu séparé. Êtes-vous tous amis, Nadine ? Qu'on le sache dès le début. Oui ? Bon, alors aujourd'hui, trêve de plaisanterie. On va vous préparer, j'en suis très heureuse, parce qu'on en fait un peu de douceur, parce qu'on fait beaucoup de soleil. Alors, fraise, poêlé, tuile, sésame, émulsion, rubarbe et safran. Eh bien, dis-moi, quel programme ! Alors, je vois qu'on a tout ce qu'il faut, mais je ne vois pas le safran, l'aurais-tu oublié ? Je crois que Christophe, que j'ai bu par là, doit nous l'amener. Voilà. Ah, c'est Christophe ! Oui, qui me plaît le safran. Alors, c'est chouette, parce qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais je suis partie avec Nadine, on s'est baladé. On est allés ramasser les fraises, nous-mêmes, dans nos plus petits mains. Et alors, Christophe, raconte-nous. Moi, je suis producteur de safran, voilà. Je vous amène un petit peu de safran. Ah, l'odeur, c'est toujours incroyable. Ah, ben, dès qu'il l'ouvre, ça y est. Christophe, il y a combien de grammes là-dedans ? Là, il y a à peu près 5 grammes. 5 grammes, vous rendez compte ? 5 grammes... C'est énorme, en fait, 5 grammes, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup avec 5 grammes. Ah oui, avec 5 grammes, c'est... Oui, oui, on peut faire énormément, énormément de plats. On tient 10 ans, non ? Oh oui. Enfin, avec un bouchon, parce que c'est assez lent. Oui, bien sûr. Et alors, tu le produis où, ton safran ? Alors, à Champagne-sur-Loup. À Champagne-sur-Loup, c'est un petit village juste à côté d'Arc-et-Senan et pas très loin d'Arbois. Donc, à deux pas d'ici ? Oui, à deux pas d'ici. Je cultive le Crocus stativus, ce fameux crocus qui donne cette épice très rare. Oui, puisque vous le savez, le safran est le pistil du crocus, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Donc, voilà, pour vous donner une idée, il y a à peu près 1 000 fleurs, là. Là-dedans, il y a 1 000 fleurs ? Voilà. C'est pour ça que ça coûte si cher, le safran, en fait ? Parce que c'est manuel, la récolte, c'est quoi ? Voilà, on ne peut pas mécaniser, donc, du coup, tout se fait manuellement. On cueille les fleurs en premier, puis après, une par une, on traite les fleurs et on fait sécher le safran un peu plus tard. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec ce safran ? À base de safran, on peut faire des sirops, comme ceci. Ça change des sirops de grenadine, c'est le même usage ? Oui, c'est très bien avec un crément, par exemple, un crément du Jura. Ah oui, à l'apéritif. C'est pas l'heure, mais... Ah oui, oui, c'est une très bonne toute à l'heure. Et puis autrement, des petits bonbons, je confectionne aussi, voilà, des petits bonbons de safran, quelques meringues. Donc, le safran, c'est pas bon seulement dans la paella ? Voilà. Ah, c'est bon avec des fraises et... Avec le sucré aussi. Et tout est, des guimauves ? Des meringues, voilà. Ah, des meringues. Des meringues, orange, safran. Oui. Voilà. Bon, donc, si vous voulez vous fournir en safran, comment vous allez voir, Christophe ? Et si nous, on continue notre recette, alors ? Allez, travaillez, travaillez, travaillez mon safran. Alors, je te mets ça de côté, nous, on le garde, ton safran ? Pas de problème. Voilà. Alors, on commence... Mais je vais te faire travailler, du coup, c'est toi qui vas faire la pâte, la tuile. Ah, un kilomètre ? D'accord. Alors, donne-moi les directives, est-ce qu'il y a un ordre ? Oui, on commence par le beurre. Le beurre pommade, voilà, sucre brun. Le beurre sucre, noix de coco, poudre de noix de coco, blanc d'œuf, sésame. Une petite pincée de sel. Donc, le beurre, il est pommade ? Ah oui, oui, sinon, tu n'arriveras pas à le mélanger, du coup. Pour les proportions, regardez à la suite de l'émission, vous retrouverez tout sur le site. Ça, c'est une recette à toi ? Oui. Noix de coco ? Oui, noix de coco. Alors, moi, je vais cutter un peu de fraises. Est-ce que ça te va, ça ? Ça, c'est parfait, voilà. Et après, tu mets le sel et le blanc, et en fait, ça va te faire une masse. Alors, la pincée de sel et le blanc d'œuf. Oui. Tu me dis stop. Voilà, c'est bon, parce que sinon, ça va déborder. Et là, j'étale comme ça ? Oui. Alors, tes fraises, tu les as rincées rapidement, écoutées ? Voilà, tout à l'heure, là, je viens de les écouter. Est-ce qu'il est chauffé à sec, comme ça, sans matière grasse ? Non, non, sans matière grasse, juste le sucre cassonade. Une fois que tu as étalé la pâte, comme ça, de la tuile ? Tu la mets au frais, et avant de le mettre au four, tu n'oublies pas d'enlever le silpat du dessus. Oui. Pourquoi, si je l'oubliais, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, du coup, ça ne sert à rien, parce que ça se recolle sur celui du dessus. Donc ça, tu fais cuire à feu assez vite ? Deux, trois minutes. Ça rend un peu de jus. Ça rend un peu de jus. Deux, trois minutes, et après... Ça, c'est une super idée, vous ne trouvez pas ? Tu peux les remettre au frais. Ah, saffron, fraise. Alors, celle-là, de toute façon, on peut débarrasser, et on les mettra au frais. D'accord. Donc ça, l'idée, c'est pas mal de le préparer. Combien de temps auparavant ? Ça, une demi-heure, en une demi-heure, c'est froid. D'accord. Oui. Alors, au frais, avec la pâte. Alors, ce matin, dans le jardin, j'ai pris de la rhubarbe que j'ai centrifugée et j'ai mis le safran de Christophe à infuser avant pour que, justement, voilà. Ça sent rudement bon parce qu'on sent exactement les deux. On sent la rhubarbe et le safran. Voilà. Donc le safran, il avait déjà infusé. Et tu mets une feuille de gélatine. Que tu as préalablement mouillée et que tu as égouttée. Voilà. Pour la faire ramollir. Voilà. Pour la faire ramollir. Il ne faut pas la faire bouillir. Juste faire fondre. Voilà. Et juste faire fondre. Tu as le sucre aussi, que j'allais oublier parce que la rhubarbe, c'est quand même... Super acide. Super acide. En même temps, c'est bien, je trouve, de garder ce caractère d'acidité. Oui, voilà. Alors, du coup, voilà. Du coup, moi, j'en ai mis 50 grammes pour la recette. Après, tu as de la rhubarbe plus ou moins acide. Et les goûts, c'est pareil. Si tu aimes plus ou moins l'acidité, tu doses aussi. Moi, j'ai trouvé qu'on sentait encore un peu l'acidité. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, ça, tu vas le mettre dans ton siphon, c'est ça ? Voilà. Alors, ça, on le met dans le siphon. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est important. Moi, je l'ai mixé et je l'ai passé, surtout. C'est vrai que la chose la plus importante, je pense, à savoir, c'est qu'il faut, quoi qu'on mette dedans, salé, sucré, passé, parce que sinon, ça sortira pas tout simplement de l'embout. Et c'est là où il risque d'avoir des accidents. Donc, tu le verres dans ton siphon et tu le mets au frais, finalement, dans ton frigo, comme ça. Voilà, tête en bas. Voilà. Donc, après, tu secoues bien, bien fort et tu le mets au frais. Avec la capsule. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à préparer, servir et déguster. Et déguster. Alors, on met les fraises au fond. D'accord. Ça, un peu plus ? Oui, un peu plus, tu peux, là. Moi, j'avais prévu un peu, quand même. Alors, là, du coup, froid, voilà ce que ça donne. Ça te fait une mousse toute légère. La tuile et la petite fleur qui se mange. Alors, vous allez pouvoir vous approcher pour goûter. Et Christophe, vous avez déjà goûté ce dessert ? Non, j'ai déjà goûté d'autres choses. Je l'ai préparé déjà. Au saffron. Oui, oui. Vous allez donc pouvoir... Là, je découvre. Nadine, j'aimerais quand même que ceux qui t'accompagnent au quotidien dans ton boulot viennent nous dire bonjour et plutôt se saluer aussi. Bonjour, Nadine. Salut, chef. Bonjour. Bravo, hein. Faut rentrer. Voilà. Voilà. Alors, Nadine, je te dis merci, mais je te dis merci. Je te dis merci à vous tous parce que cette aventure, elle ne serait pas possible sans vous. C'est vrai. On est d'accord ? Alors, on a planté bien fort la famille Troussard et je la remercie de cette magnifique journée avec moi. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Et alors, comment c'est ? Dites-nous. C'est un orgasme gastronomique. Carrément. Oui, très bien vu. C'est vrai, c'est un orgasme gastronomique. Mille merci encore, Nadine. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada